je m'attaque à cette paroi de la salle de bain c'est une paroi qui monte quasiment jusqu'au bas du chauffe-eau et sur laquelle je vais faire plusieurs ouvertures je vais commencer déjà par faire une ouverture une sorte de regard de placard qui s'ouvre un volet pour accéder à la zone technique du coup je me suis acheté une bonne équerre une bonne grosse équerre qui va me permettre de faire des traits beaucoup plus droits puisque jusqu'à présent j'étais pas fan des trucs je faisais du coup j'ai repéré la zone voyez le crayon j'ai repéré tout ce que je voulais faire donc j'ai plus qu'à percer à la faire des petites rôles à perceuse pour insérer la lame de ma scie sauteuse et essayer de faire le plus propre possible en respectant ses repères voilà ben je viens de finir ma découpe qui est quand même très très propre à vie perso en tout cas beaucoup plus propre que de ce que j'avais fait précédemment et avant de sortir mon volet je vais directement mettre mes petites charnières ça me permet de ne pas me louper et d'avoir déjà un repérage très propre allez voilà j'ai terminé la découpe de mes deux volets j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois là c'est la paroi elle sera comme ça du coup là ce placard ce volet va donner sur la partie technique il s'ouvre comme ça et celui ci va s'ouvrir sur des espaces rangement que je ferai plus tard il s'ouvrira aussi dans ce sens là tous les deux dans ce sens là parce que vous verrez dans la salle de bain c'est pour la facilité d'accès au placard au départ je vais je m'étais planté je vais mis les charnières de ce côté l'ouverture dans ce sens ça le faisait pas trop autre point dont je ne suis pas super fan c'est les charnières extérieures il faudra que je trouve un moyen pour mettre de l'autre côté mais en les mettant de l'autre côté l'ouverture se faisait mal il fallait éventuellement ouvrir ici en entendant j'ai mis les charnières en visuel devant et je vais voir pour ajuster plus tard autre point important j'utilise des toutes petites vis de trois parts 16 parce que ça permet déjà de fiter parfaitement sur les charnières et en plus de ne pas déborder derrière puisque je suis sur du 10 millimètres d'épaisseur donc avec le rajout de l'épaisseur de la charnière ça fait pile poil le job ça ne déborde pas trop de l'autre côté donc voilà le rendu après des coupes dévoilées et je n'ai plus qu'à le remettre en place pour voir si tout fit parfaitement et voici le rendu pour le moment donc j'ai remonté refixé et voici donc les deux portes qui donne accès celle ci voilà qui vient embuter là bas qui nous permettra un bon espace de rangement puisque là je vais probablement faire une paroi de division et puis l'autre qui sera dédié à l'accès partie technique de l'eau voilà voilà c'est un début je vais je vais essayer d'améliorer ça quand même je vais mettre des systèmes de fermoir et puis bah ça reste quand même pas mal c'est fonctionnel il reste plus qu'à faire les améliorations et sur le dessus je ferai probablement des tiroirs aussi donc voilà c'est tout pour le moment